... Anaïs D'Aragopion-Virieux, directrice supply chain de Thermador Group. Je suis William Houplantier, fondateur et président de Madvisio. Je m'appelle Annel Aubry, je suis l'intervenant dans le programme Madvisio by Annel Aubry. Je suis docteur en sciences du sport, docteur en physiologie de l'exercice. Je m'appelle Ursula Reznik, je travaille chez Saveco depuis 2023, fin mars, et je suis magasinier. Chez Thermador Group, le bien-être de nos collaborateurs, qu'ils soient sur les plateformes logistiques ou dans nos bureaux, est essentiel. Nous avions, il y a quelques années, déjà imaginé un programme qui était vraiment dédié à nos équipes sur les plateformes logistiques pour justement répondre aux différents mots qu'ils pouvaient ressentir. Et nous avions, à l'époque, fait intervenir un sport scientist qui s'appelle Annel Aubry et mis en face un certain nombre d'exercices. C'était finalement très généraliste comme approche et donc ça convenait à tout le monde et en même temps à personne. Nous avons décidé de reconduire un programme, et cette fois-ci qui est dédié aussi bien aux personnes qui sont sur nos plateformes qu'aux personnes qui sont dans nos bureaux, en nous appuyant sur une technologie qui est la technologie d'une société lyonnaise qui s'appelle Matvisio pour proposer un programme, cette fois-ci de coaching sur mesure avec Annel Aubry qui est très spécialisée en fait pour avoir accompagné des sportifs de haut niveau pendant toute sa carrière. Matvisio signifie Motion Analysis Tool with Computer Vision. C'est une technologie qu'on a développée à partir de 2015 qui permet en temps réel d'analyser les gestes et postures. Aujourd'hui, le dispositif Matvisio, c'est une caméra et un logiciel développés en interne. Le premier cas d'usage de Matvisio est de pouvoir permettre aux collaborateurs d'avoir un feedback sur les contraintes articulaires quand ils travaillent. Au fur et à mesure des années de développement, on a vu apparaître un besoin autour de l'activité physique. Et à partir de ce constat, on s'est dit qu'on a une technologie qui permet d'avoir une visualisation en temps réel des contraintes articulaires lors de l'activité professionnelle. On va associer un préparateur physique qui lui va apporter des conseils et des remédiations autour de l'activité physique après avoir observé et l'activité professionnelle et l'appétence et compétence physique des collaborateurs. Mon parcours des dernières années, notamment dans le sport de haut niveau, va me permettre dans ce programme d'effectuer plusieurs choses. La première, ça va être d'auditer les collaborateurs, les participants des différentes filiales du groupe Thermador qui souhaitent participer d'un point de vue physique, d'un point de vue médical, pour essayer de relever des besoins. Également, eux me feront remonter de potentiels besoins, soit sur des douleurs, soit sur des TMS, soit sur des besoins d'activité physique, soit sur des problèmes de sommeil. Les sujets peuvent être multiples. Et puis, je le fais en collaboration avec Matvisio, qui me permet d'avoir accès à deux types de technologies principalement. La première, ça va être de faire monter finalement cet audit physique en finesse, et puis de m'appuyer sur l'application qu'ils ont pu développer. Pour être plus précis sur le programme Matvisio Omnes, on démarre par une captation sur site, c'est-à-dire qu'on vient avec le dispositif Matvisio, caméra et logiciel, sur site, auprès du collaborateur, et on va pouvoir l'enregistrer en train de réaliser son activité professionnelle. Une fois que cette captation est terminée, à distance, le préparateur physique va tester la condition physique du collaborateur par des petites actions qui vont lui permettre de tester son appétence pour l'activité physique, son historique dans l'activité physique, sa condition physique. À partir de ces deux sources d'informations, donc captation sur site dans les conditions réelles d'activité professionnelle et l'audit, le diagnostic physique du collaborateur, le préparateur physique va construire des routines physiques qui vont être poussées sur une application mobile, développée en interne, cette application mobile sur le téléphone du collaborateur, qui va permettre de récupérer ces routines physiques, de les inscrire dans son quotidien par des calendriers, tel jour, tel type d'activité, sur tel lieu d'activité, la fréquence, la durée, et cette application mobile est bien entendu gamifiée, parce que l'idée, encore une fois, est de pouvoir inscrire ça dans la durée et dans le quotidien. Alors il y a deux éléments essentiels qu'on a essayé d'inclure dans ce programme. Alors la première, ça va être de faire à la fois une présence physique de ma part et un accompagnement en distanciel. Donc voilà, l'idée, c'est que de ma venue lors de la livraison d'exercices, ça va être de me dire que je peux les quitter entre guillemets avec des exercices qui soient bien compris, avec une remontée d'informations qui est juste, pour qu'on soit plus efficace sur le suivi en distanciel. Donc aujourd'hui, Madvisio Omnes est lancée au sein de Thermador Group depuis septembre 2023. On a déjà trois promos. Je voulais vous parler un peu de mes difficultés au travail, au niveau de la posture. Comme je porte les choses au travail, je prépare un grand export. Parfois, il faut soulever les choses lourd. J'ai eu mal au dos, mal aux épaules. Mais aujourd'hui, avec le projet d'Anael, ça m'a vachement donné envie. Parce que je vois en moi que je me sens bien, je me sens mieux. Et ma posture aussi, elle a changé. Mes épaules, elles sont vachement mieux. Elles ne sont pas fermées. Mes jambes, pareil. Mais aujourd'hui, avec les projets, les attirements, les petits gymnastiques, les vélos, les muscles du genou, ils sont bien. Ça fait trois mois que je ne suis pas chostéopathe et avant, c'était une fois par mois. Je voulais aussi motiver les gens. Je sais que c'est dur. Parfois, on se lève de ton matin. On passe notre journée de porter les choses, de soulever les choses, d'être tout le temps debout. Il y a une journée où on est fatigué, on n'a pas envie. Mais on peut utiliser même dix minutes pour nous. Peut-être une, deux fois par semaine. Vous verrez amélioration et vous allez avoir peut-être même envie. Et donc, ils se sont lancés dans cette expérience de quatre mois. Mais notre objectif, c'est qu'il y ait une réflexion sur l'accompagnement dans la durée de ses collaborateurs et que ça ne s'arrête pas au bout de quatre mois. Donc, on est en pleine réflexion sur qu'est-ce qu'on va mettre en place pour maintenir la présence d'Anael auprès de nos collaborateurs. Et surtout, notre souhait, bien sûr, c'est que cette offre soit proposée à un maximum de nos salariés, fort de cette expérience, de ces trois promotions et de ces ambassadeurs du programme. Merci.